salut les amis comment ça va je voulais refaire une petite vidéo concernant concernant koulibaly là le joueur de l'espérance de tunis parce que en fait il ya beaucoup de davis beaucoup de personnes que à qui on parle et qui nous disent ouais non mais pourquoi on prend un ivoirien c'est pas un tunisien bon je suis tout à fait d'accord sur le principe puisque naturaliser un gars juste pour qu'ils jouent en équipe de tunisie alors qu'à cette poste là on a des ben amour on a des ghélène cher l'ail et on a des skiri s'il vient on a fait le janissaire si on a on a la gomme de joueurs donc je suis tout à fait d'accord que ça sert à rien rien du tout en plus bon je le connaissais pas plus que ça parce que je suis pas super fan de l'espérance de tunis bon j'ai pas de club préféré en tunisie mais mais je regarde pas forcément tous les matchs de l'espérance donc j'ai regardé deux trois vidéos bon c'est un bon joueur certes il a rien mais il a rien d'exceptionnel quoi donc à ce poste là on a énormément de joueurs donc donc je sais pas ce qu'il nous fait un habile maloul là mais j'espère qu'en tout cas même s'il est appelé dans le sage là qu'en fait ils ont naturalisé juste pour en fait libérer une place à l'espérance sportif de tunis au niveau des joueurs des quotas de joueurs étrangers parce que soit on a franchement là voilà et j'ai rencontré le personnage je le connais pas mais on a pas besoin de lui quoi voilà on a une équipe bon 100% tunisien donc voilà qu'on est on est très bien comme ça on a des très bons joueurs et je pense qu'il va pas nous apporter grand chose peut-être que je me trompe peut-être qu'après cette vidéo on verra qu'il va jouer qui sera titulaire et qui fera des bons matchs je sais pas ce qui va se passer moi je suis pas devin mais je pense que voilà on n'a pas besoin de naturaliser un joueur spécialement rapidement pour qu'il joue avec nous en coupe du monde je trouve il ya aucun intérêt donc voilà je vais revenir là dessus j'ai fait une vidéo sur les renforts ce qui rica oui et koulibaly donc voilà mal et on se tient au courant les amis